Le 16 juin restera dans les annales Bayeusennes comme une date historique. Dès 6 heures le dimanche matin, une voûte tricolore de laquelle tombaient des croix de Lorraine de toutes dimensions faisaient de la grande rue une voie triomphale. C'est au milieu d'un tonnerre d'applaudissements et de divas que le général apparaît sur la place du château et prononce le fameux discours que tu connais très certainement. Chaque fin de phrase était applaudie et des hauts pouvoirs scandés par la foule. Bayeux en 1944, c'est une petite ville de 7600 habitants avec une sous-préfecture, un siège des Véchers qui est occupée par les troupes allemandes depuis 1940. Les Allemands effectivement pressentent l'imminence d'un débarquement ou d'une grosse opération. On entendait parler du débarquement mais très peu, il faut dire que nous étions des petites filles à ce moment-là. Et puis à cette époque-là, les enfants n'avaient pas grand pouvoir et ne parlaient pas beaucoup. Le lundi soir, je sais que j'avais un problème demain à ta rentre et j'avais dit « Oh mais c'est pas grave, il est parfait, demain il y aura le débarquement ». Et il y a eu le débarquement. Et puis le débarquement a lieu le 6 juin au petit matin sur les plages du Calvados et de la Manche. Et Bayeux est libérée extrêmement rapidement au cours de la journée du 7 juin par les troupes britanniques. Et elle devient la première ville libérée de France continentale après le débarquement allié de 1944. Le général de Gaulle s'est rendu ici le 14 juin après avoir remonté en cortège les rues principales de Bayeux et rencontré les Bayeusins. Il se rend aussitôt après à la sous-préfecture où il rencontre les autorités officielles. Ce qui lui importe c'est de pouvoir retrouver une autonomie, une souveraineté pour la France et rétablir la légalité républicaine. Alors on était avertis à cette époque-là par le tambour de ville qui se mettait à tous les carrefours et puis à vice à la population. On s'est précipité vers la place de Gaulle. Mais moi avec mes 12 ans, je n'ai pas l'impression que je réalisais ce qui se passait. On n'avait pas l'impression de vivre un moment extraordinaire alors que c'était un moment historique. Et alors là, il y avait une foule qui s'appelait la place du château à cette époque-là. Il vient avec un objectif précis qui est d'imposer un représentant du gouvernement provisoire de la République française, qui est le commissaire régional de la République et qui est François Coulé. Et donc il voulait occuper le terrain. Et il voulait justement restaurer la souveraineté française. La France sera libérée aussi par elle-même et administrée par elle-même. Donc François Coulé est nommé par décret le 13 juin. Et il vient avec le général de Gaulle à Bayeux le 14 juin. Avec une mission principale qui est en fait d'administrer les nouveaux territoires libérés. Le général de Gaulle m'avait dit « Je pars demain pour la tête de pont. Je vous emmènerai avec moi. Je vous laisserai sur place pour y représenter le gouvernement français. Vous vous débrouillerez. » C'est véritablement l'homme tout désigné. Il a participé à la libération et à l'installation des commissaires de la République encore se libérer. Ce qui fait que le temps de la présence du commissaire régional de la République sur Bayeux et jusqu'à la libération de Paris, Bayeux devient en fait la capitale administrative de la France libre. C'est plus qu'un préfet, il a des pouvoirs régaliens. C'est un gouvernement en miniature qui est là et qui va discuter avec les alliés. Il va mettre en place tout ce que le GPRF a commandé en fait, tout simplement, avec un arrêté extrêmement important qui date du 30 juin 1944, qui est l'arrêté numéro 32, qui suspend en fait l'application de tous les actes pris par le gouvernement de Vichy. L'abolition de tous les textes qui contiennent une discrimination. le moins nouveau en France. Et puis, abolition des textes relatives aux sociétés secrètes, c'était donc la franc-maçonnerie. Et puis, tout ce qui concernait les juridictions d'exception, qui jugeaient les anciens ministres, les résistants, les communistes, enfin bref, ces juridictions d'exception. Vichy s'éteint à Bayeux, le 30 juin 1944. Avec nos yeux d'enfants, on n'imaginait pas le bouleversement que ça allait donner. Et la suite, parce que nous, c'était notre petit canton, c'était Bayeux, et on était jeunes, mais c'était pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada